Fiché S, pas fiché S, condamné, pas condamné et pour quel motif ? Le préfet Louis Lefranc a fait le point avec des députés du département, la sénatrice PS Stéphanie Riocreux et les maires de Beaumont-en-Veyron et de Chinon avec en toile de fond l'admission d'un jeune d'Arras condamné pour violence. Et d'un commun accord avec les élus, il a été décidé de ne pas garder son pensionnaire. Il sera pris en charge sous une autre forme, par d'autres structures, parce qu'évidemment on ne va pas le laisser tomber, c'est important qu'il le sache, puisqu'il s'est porté volontaire pour y être accueilli. Mais voilà, on essaie d'être rationnels. Pour les députés PS du Chinonnet, Laurent Baumel, il y a eu comme un malentendu, puisque les élus avaient demandé que les condamnés pour faits de violence ne soient pas admis. Et c'est le cas du jeune Arajoua. Ce que j'espère, c'est qu'à partir de maintenant, on aura une vigilance et des procédures qui permettront de prendre en compte l'ensemble des critères, ceux que l'État avait mis au départ et ceux que les élus locaux ont souhaité rajouter et que l'État a accepté. Quant au maire de Beaumont-en-Veyron, après les mois du début de semaine, il souhaite avoir plus d'informations. Ce n'est pas la décision d'aujourd'hui qui me rassure complètement. J'en prends acte, mais je voudrais surtout que par la suite, ce genre de situation ne se reproduise pas. A l'origine, cette réunion était programmée pour revenir sur les débuts du centre de déradicalisation, l'adaptation des pensionnaires comme celle du personnel. Le directeur du groupement d'intérêts publics, réinsertions et citoyenneté, Pierre Pibarot, est revenu sur le rythme des entrées à Pontourny. On a un centre qui est calibré à 25 places. Donc aujourd'hui, on monte en charge pour une première partie pour arriver à 10. Et dans un premier temps, à partir de novembre, on nous composera un deuxième groupe de 15 personnes. 6 personnes, moins une, ont intégré Pontourny depuis son ouverture. D'ici fin novembre, 25 pensionnaires auront intégré le centre.